Élever des poules pondeuses en liberté, ça demande plus d'espace. Et surtout, il faut dresser les oiseaux. Mais les consommateurs sont prêts à payer plus pour les oeufs de ces poules. De plus en plus d'éleveurs se lancent donc dans l'aventure. La nuit tombée, Elisabeth Derèche et Ghislaine Houlle s'en vont à l'entraînement. On s'en vient coucher les poulettes. À l'entraînement de leurs jeunes poules. Ils doivent en effet habituer leurs 14 000 futures pondeuses à aller se percher la nuit. Alors, chaque soir pendant de deux à six semaines, Elisabeth et Ghislaine ramassent les poules restées par terre pour les mettre sur les étages. Un travail qui se fait dans la noirceur quasi complète. Un oiseau, quand il fait très noir, ne bouge pas. Le bruit ne les dérange pas. Mais si on allume la lumière, il faut se dépêcher à la refermer parce qu'ils vont commencer à sauter par terre. Elles ne seront adultes que dans trois mois, mais elles doivent déjà apprendre à ne pas dormir par terre. La raison est simple. Les poules pondent le matin. Si elles passent la nuit au sol, elles risquent de pondre dans la litière. Les œufs seront sales et il faudra les ramasser à la main. Si elles s'habituent à dormir sur les perchoirs, par contre, au petit jour, elles seront bien placées pour que leurs œufs roulent directement sur le convoyeur qui les sortira du poulailler. L'entraînement est déjà avancé. La plupart des poules sont perchées. On ne voudrait pas ramasser 14 000. À 14 000, on aurait choisi un autre moyen de production. Si les poules doivent subir ce curieux entraînement, c'est qu'elles sont destinées à passer leur carrière de pondeuse dans un poulailler spécial. Celui-ci. Les poules ici sont dites en liberté parce qu'elles ne sont pas dans des cages. Elles ont des nids qui ne s'ouvrent qu'à l'heure de la ponte pour ne pas que les poules les salissent. Le plancher du nid est légèrement en pente pour que les œufs roulent du bon côté. Quand la ponte est terminée, vers 3 heures d'après-midi, il y a un expulseur de nid. Les poules vont sortir. On va obliger les poules à sortir du nid. Et durant la nuit, le nid va réouvrir pour qu'à la levée du jour, les poules puissent aller pondre leurs œufs. Ce type d'aménagement s'appelle une volière. Ghislain Houlle a été le premier à en avoir une en 2012. Il ne savait pas encore qu'il fallait entraîner les jeunes poules. Le premier élevage a été dur. Je pouvais ramasser 1 000, 2 000 œufs au sol par jour pendant toute l'année, tandis qu'aujourd'hui, c'est 20, 30, 50 œufs par jour au sol. Ils sont aujourd'hui une cinquantaine de producteurs au Québec à élever des poules sans cage, en incluant ceux qui sont certifiés bio. Il y a plusieurs techniques et chacune a ses avantages. Ce que j'aime de la volière, c'est la proximité des oiseaux. Comme vous pouvez voir, les oiseaux sont très proches. C'est une façon en 3D de produire des poules en liberté. Regardez, ça fait deux minutes qu'on est en place, les oiseaux sont proches et ils ont déjà commencé à picorer nos pieds. Dans cette autre ferme à Keener's Mills, l'élevage est plus horizontal. On appelle ça un élevage en parquet. Les perchoirs sont plus bas. Le plancher est latté sur presque toute la surface. Les fientes s'en vont dans une fosse qui est en dessous. Donc, il n'y a aucune mécanique au niveau du fumier. Et à la fin du lot, après un an, avec un tracteur, on va en dessous et on ramasse carrément les déjections. Les prises d'air sont au plafond, les ventilateurs au sous-sol. L'air circule donc du haut vers le bas, ce qui attire la poussière vers le plancher. Il y a moins d'oiseaux par unité de surface que dans une volière. Le bâtiment coûte donc plus cher. Mais l'ambiance est différente. C'est un charme travailler dans un couloirier comme ça. On voit toutes nos poules. Il n'y a pas de poussière. Les nids sont par terre et ils sont équipés d'une lumière qui attire les poules le matin. Joanne Labranche et Patrick Côté en sont à leur tout premier élevage. Ces poules sont arrivées ici adultes. Elles n'avaient jamais été en parquet auparavant et ne savaient même pas comment se percher. Nous, on n'avait pas réalisé, en achetant nos équipements, en installant nos équipements, que ces poules-là fallait absolument qu'elles se perches pour pouvoir manger. Ce qu'elles n'avaient jamais fait, ça fait qu'il a fallu les acclimater, vraiment les habitués à ça. Puis ça a été un double défi à l'entrée de ces poules-là dans nos bâtiments. L'entraînement pour la ponte a consisté à marcher entre les nids pendant tout le premier mois de l'élevage. En marchant, les poules ont tendance à vouloir se sauver, ça fait qu'elles cherchent un endroit où aller, elles s'en vont dans les nids. Ils apprennent que finalement, ils sont bien, ils ont un peu de quiétude, ils ont des compagnes qui sont là aussi. C'est sûr qu'au début, quand ils se mettent à ponte tout en même temps, les nids sont congestionnés, il y a des oeufs par terre. Il faut les ramasser. Un oeuf en attire un autre. S'il y a dans un coin, il y a 4-5 oeufs, bien la poule, elle va aller naturellement, elle va avoir l'instinct d'aller là. Donc notre job, c'est de passer souvent, puis ramasser les oeufs pour ne pas favoriser justement une ponte à des endroits qu'on ne veut pas qu'elle aille. Pendant que leurs poules s'acclimataient à leur nouvel environnement, Joanne et Patrick, eux, apprenaient à les connaître. Ce sont pourtant des éleveurs d'expérience. Ils ont d'autres poules ailleurs, mais en cache. On sent beaucoup plus son état d'âme, si on veut dire, quand elle est plus nerveuse, quand elle picore, quand elle fait son bain de poussière. Je lui dis, voyons, elle a mal à une patte, elle a une aile de cassée, il y a quelque chose. Et non, elle est juste là, en train de faire son bain de poussière. Le matin, ils sont au travail, ils pondent. En après-midi, ils s'amusent. Les prochains élevages seront probablement plus faciles, parce que l'entraînement commencera cette fois avec des oiseaux à peine sortis de l'oeuf. Aujourd'hui, Patrick et Joanne reçoivent 14 000 poussins de moins d'un jour. Ils les installent dans un bâtiment tout neuf qu'ils appellent l'éleveuse. Les oiseaux resteront ici 18 semaines avant d'être transférés dans le pondoir. Pour nous, ça a vraiment une grosse signification, parce que c'est nos revenus futurs, hein? Oui, oui. Les efforts qu'on va mettre ici, les choses qu'on a mises en place aussi, c'est beaucoup pour que les poussins s'acclimatent pour l'autre bâtiment. Tout ici est à l'image du pondoir. Même perchoir, même lattes. Ça, c'est exactement le même plancher qui est suspendu dans l'autre pondoir. Les poussins auront tout le temps de s'habituer à leur nouvel environnement avant de commencer à pondre. Élever des poules en parquet ou en volière coûte plus cher qu'en cage. Les éleveurs reçoivent une prime pour leurs oeufs. 25 cents la douzaine, soit environ 13 % de plus que pour des oeufs ordinaires. Joanne et Patrick ont conclu une entente avec un classificateur. Leurs oeufs sont destinés au marché frais. Ceux de Catherine et Giselin serviront à faire de la mayonnaise. La mayonnaise almond est fabriquée avec des oeufs de poules en liberté. Il y a McDonald's qui a annoncé qu'il prendrait de plus en plus d'oeufs de poules en liberté. Donc, c'est un marché qui est en progression, lente, mais qui est en progression. Actuellement, en comptant les élevages certifiés biologiques, il y a au Québec presque un million de poules élevées sans cage. C'est 18 % de toute la production. Moi, j'assiste souvent à des réunions internationales, puis ce qu'on voit, c'est environ... En Europe, on a eu un plafond à peu près à 30 % de la production de poules en liberté versus des systèmes aménagés. Donc, il y a encore de la place à l'augmentation. Il y a encore de la place. La différence avec nous, c'est que nous, on a la gestion de l'offre. On va répondre à la demande du consommateur. Tandis qu'en Europe, les producteurs doivent répondre à la demande de la mise en marché, à la demande du détaillant. Sous-titrage ST' 501